Pourquoi tu n'aimes pas les limaces ? Ça rompe, c'est dégueulasse, ça bave. Là, pour l'instant, tu me décris un enfant. C'est la même chose ! Ça rompe, c'est dégueulasse, ça bave en vrai ! Vous avez des enfants ? Eh ben voilà ! On va regarder les phobies que vous avez ce soir. Prendre une douche quand il y a de l'orage. Et c'est une phobie que tu avais avant et maintenant tu ne l'as plus ? Ben Claude-François non plus. Pourquoi tu as la phobie de l'Aït ? Quelqu'un a un miroir ? Je voudrais juste vérifier un truc avec Valentin. Ou un pied en bois. Ou de l'eau bénite. S'il vous plaît, sauvez-nous ! T'as peur des ascenseurs ? C'est quoi qui te fait peur dans l'ascenseur ? C'est-à-dire que t'as peur, mais que t'as quand même un peu la flemme. De monter les escaliers, c'est ça ? C'est genre, elle arrive devant l'ascenseur, elle fait Oh mon Dieu, je vais peut-être rester coincé. Ah, il y a un escalier qui pourrait faire que je ne sois pas coincé. J'ai quand même un étage à monter. Alors pour la petite histoire, parce que je parle un peu de malaise tout ça. Hier soir, ici j'ai joué, il y a quelqu'un qui m'a fait un malaise en plein milieu de la salle. Ouais, alors mon spectacle s'appelle Pas Courageux. Et bah je lui ai dit bonne chance ! C'est à peu près le seul truc que je pouvais faire. Après il y a quelqu'un qui m'a marqué le vide. Vous faites beaucoup de la randonnée dans les montagnes, des choses comme ça ? Je me suis retrouvé une fois planté dans une via ferrata. Alors attendez, je me suis retrouvé planté dans une via ferrata. J'étais en train de me dire, vous vous êtes réveillé un matin et là... Je suis sur une falaise, qu'est-ce qui s'est passé ? Et qu'est-ce qui s'est passé du coup ? J'ai pris mon courage à demander. Et vous avez sauté ? Mais pourquoi vous avez fait une via ferrata ? Quelqu'un vous a forcé ? Je ne sais pas ce que c'était. Ah oui ! Ça veut dire quand même ! La via ferrata c'est quand même le truc qu'on te met à boudrier. C'est... On te dit alors il faut monter sur cette prise. Et elle a été là, bon ça a l'air sympa, c'est comme le cinéma après tout. Après elle a commencé à grimper et elle s'est dit, tiens ça doit être l'entrée pour la salle. Et il y a quelqu'un qui est venu vous aider ? Parce que le problème avec la via ferrata c'est que quand quelqu'un reste coincé, bah tous les autres sont là en mode elle est chiante, avancez madame. Bah parce qu'on vous a engueulé non ? Ouais ! On vous a dit maintenant si vous avancez pas on vous pousse vraiment. Vous avez peur de l'avion, ça vous fait quoi qu'on prenait l'avion ? Ah j'aime bien c'est Valentin il fait paralysé. Moi je lui fais prendre l'avion juste pour qu'elle se taise. Clairement, c'est ça. Un mot, une heure et demie de calme, il l'a fait comme ça. Et là-bas vous réagissez comment ? Ouais, bah j'imagine en plus que vous êtes retrouvé dans un avion par hasard. Elle s'est réveillée, après la falais je suis dans un avion. Et la maxophobie c'est qui la maxophobie ? C'est la peur de cointure. Ah la peur de conduire. Vous avez le permis ou pas ? Oui. Ah ouais ? C'est quand même con je trouve. Ça coûte quand même la blinde le permis vous savez. Plus de 20 heures de conduite. C'est un peu comme la femme là. Elle s'est retrouvé dans une voiture, ils ont fait bon bah maintenant tenez le volant. Et elle a commencé à rouler. Elle fait tiens c'est marrant parce que je suis flippé de ouf. Est-ce que c'est pas une astuce juste pour que le mari la conduise partout ? Ça en fait partie quand ? Ouais ça en fait partie c'est ça. Ça se voit qu'il en peut plus et là. Moi ce qui m'inquiète avec les gens qui ont peur de conduire et qui conduisent. Bah c'est qu'ils conduisent en fait. Parce que nous on est dans la rue pendant ce temps là et on se doute pas qu'il y a des gens qui ont peur de conduire. De conduire.